Alors nous avons vu dans un précédent truc d'animation sur la communication non-violente qu'elle permettait de réduire le nombre de tensions qui pouvaient émerger dans un groupe avant, mais est-ce qu'à posteriori elle peut aussi nous aider à les traiter lorsque ces tensions arrivent tout de même ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment ramener la paix grâce à la communication non-violente, et j'ai comme invité Lise Gallois, qui est médiatrice et formatrice sur la communication bienveillante. Alors, rappelez-vous, on avait déjà parlé un peu des conflits et des tensions, on avait vu qu'effectivement dans un groupe il pouvait y avoir à la fois des conflits, c'est-à-dire des choses rationnelles avec des oppositions, et sur lesquelles on pouvait traiter ça rationnellement, mais aussi des tensions qui font qu'au contraire ça éteignait notre rationnel. Et toute la difficulté c'est que les conflits génèrent des tensions, et les tensions entraînent des conflits. On avait vu ça dans Sortir des conflits et des tensions. Alors du coup, Lise, j'aimerais te poser comme question, comment on va faire de s'en sortir quand on a à la fois des conflits et des tensions ? Alors ma suggestion c'est de faire appel à quelqu'un, une médiatrice, un médiateur, idéalement formé à la communication non-violente ou sensibilisée, pour permettre de discerner les besoins, d'identifier les besoins derrière les affirmations des uns et des autres. Et alors, comment on peut faire ça très concrètement, en plusieurs étapes ? Alors concrètement, la première étape c'est de faire appel à quelqu'un, soit dans le groupe, qui est suffisamment neutre par rapport à la situation, soit à quelqu'un d'extérieur, pour être médiateur ou médiatrice. On prévoit un temps d'échange peut-être individuel en amont pour que chacun puisse un peu vider son sac et discerner ce qui appartient à l'espace de médiation et ce qui appartient à la situation de chacun par ailleurs. Et ensuite, un temps en plénière, donc avec chacune des deux parties présentes, où le médiateur, la médiatrice va aider derrière les déclarations des uns et des autres à discerner quels sont les besoins réels derrière les affirmations de l'un et de l'autre. Les affirmations qui peuvent être des suppositions, des généralisations, des projections, des jugements, des étiquettes, etc. On va se servir de tous ces éléments-là pour essayer d'établir un tableau, un tableau des faits, ce qu'on appelle l'observation en communication non-violente. Donc à partir de là, on va pouvoir écouter ce que vivent l'un et l'autre par rapport à ces faits, à cette situation, à ce qui a été dit, à ce qui a été posé, écrit, les actions des uns et des autres. Et on va pouvoir entendre les besoins derrière ces ressentis, les besoins qui peuvent être de confiance, de sécurité, de connexion, de clarté, de comprendre, de légèreté, de réciprocité, d'équité, etc. Besoin au sens besoin humain que partagent potentiellement tous les êtres humains. Et une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces besoins, on va faire ce qu'on appelle une reconnaissance mutuelle des besoins, c'est-à-dire qu'on va inviter chacune des deux parties à reformuler ce qu'elle a entendu qui était important pour l'autre, à reformuler les besoins de l'autre, simplement pour s'assurer, pour permettre que chacun se sente entendu. Donc, cette liste de besoins qu'on a réunis devient comme une feuille de route pour guider les décisions qui vont être prises ensuite. Et donc, une avant-dernière étape va être, sur la base de ces besoins, de l'ensemble des besoins qu'on a recueillis, de poser des décisions, des petites, des grandes décisions. Et pour chaque proposition de décision, on va vérifier que cette décision prend en compte l'ensemble des besoins ou qu'au total, toutes les décisions qui sont prises prennent en compte l'ensemble des besoins. Ça veut dire qu'on va pouvoir, potentiellement, on ne pourra plus fonctionner suivant des repères précédents puisqu'ils ne prenaient pas en compte l'un ou l'autre besoin. Et ensuite, dernière étape, célébration, pour acter de ce qu'on a fait émerger comme solution. Alors, à vous de jouer. Si vous avez un conflit qui s'accompagne de tensions dans votre groupe avec toutes les difficultés, choisissez un médiateur. Ça peut être vous, mais idéalement aussi quelqu'un de formé à la communication non-violente. Qu'il prenne en compte, d'abord, dans un premier temps, d'écouter les besoins de chacun individuellement pour bien comprendre les besoins, derrière d'ailleurs toutes les paroles. Qu'il propose aussi de développer ensemble le tableau de fait, la feuille de route, on n'apprendra pas les livres, et en s'assurant de prendre en compte vraiment l'ensemble des besoins et de faire en sorte qu'ils soient reconnus vraiment mutuellement. Alors, mettez-moi en commentaire aussi, comment vous avez fait ça ? Si vous avez commencé à mettre en place la médiation, est-ce que ça vous a aidé à sortir des tensions ? Quelles sont vos difficultés dans les tensions actuellement dans les groupes ? Vous pouvez donc commenter, je lis tous les commentaires, quel que soit l'endroit où vous les écrivez, donc sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube avec la petite cloche pour vous prévenir des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide beaucoup, ces contenus à être de plus en plus visibles sur Internet, de manière à les partager avec les autres. Et puis, vous pouvez télécharger aussi le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.